Pour nous nourrir de la parole de Dieu, vous le savez, Dieu nous parle. Au bénéfice du Messiais, on se pose des questions sur Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vit ? Est-ce qu'il est indifférent, insensible à ce que nous sommes, à ce que nous vivons ? Il est légitime de se poser des questions, mais il est simple de se donner des réponses. Et pour la réponse, c'est la parole de Dieu. Donc, chaque dimanche, si on vit à la messe, ce n'est pas pourquoi on vit un rythme moral, un rythme de foi ou de colère. Il faut aller à la messe. Mais on est là, parce qu'on a besoin des nourritures, on a besoin de garder, d'être touché à l'intérieur. On a besoin d'un Dieu qui nous donne la force. On a besoin d'un Dieu qui nous rejoint dans le combat de la vie. On a besoin d'un Dieu qui nous rejoint dans le combat. Jeûne, pas jeûne, enfant, adulte, il faut tous les combats. Et dans ces combats, Dieu vient vous dire, tu n'es pas seul, je marche avec toi. Tu n'es pas seul, je suis toi-même. Nous avons écouté la parole de Dieu. Je vous ai souligné ce que c'est Jean qui dit. Vous le savez, ça doute. C'est Jean qui n'est pas très diplomate. Il est plutôt du genre droit, direct et parfois sévère, avec sa communauté. Vous l'avez entendu, je vous le dis, venez, comment on vient, venez, j'ai des chrétiens. Mais il dit, la jalousie, les rivalités, même au désordre de la volonté. Rivalité, jalousie, et après, il y a vraiment plus tard, les combats, même à la division, dans la communauté. Donc si le dit, je l'étais concerné dans la communauté, tout n'était pas facile, tout n'était pas parti. Il y avait des difficultés, il y avait des combats. S'il y avait des jalousies et des rivalités, c'est parce que, justement, l'évangile, la parole de Dieu n'est pas un bon regard. Et le dit, il y a beaucoup de servicité. Tout ce qui est bon et bien, bien de Dieu. Les habitudes, les sagesses, pacifiques, bienveillantes, conciliantes, l'air de miséricorde, fécondent en mon fruit. Tout ce qui est bon et bien, parfois, n'est pas éclairé de la communauté. Et alors, on va pouvoir les désirer. La parole de Dieu, tout ce qui m'a dit, à l'écrivain et à l'âme. À notre manière d'être, à notre manière d'ajouter, à l'écrivain et surtout relationnel. Il faut arriver à l'intelligence relationnelle, à la capacité, au niveau des tolérances, au niveau des tolérances, et au niveau des tolérances. Et bien, la tolérance, on inclut la capacité de voir la différence de l'autre, sans que la différence de l'autre, pour que la différence de l'autre. Donc, il y a une subtilité, il y a une délicence relationnelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Et Jésus, la parole est à l'écrivain et à l'écrivain. Il est clair, là aussi, dans ses propos. Il va dire à ses disciples, ils sont un peu disciples, ils suivent Jésus. Ils ne comprennent pas tout, mais ils sont là. Il va leur dire, le fils de l'homme sera divisé. Il va être tué et il va être ressuscité. Il y en a ici, le comprennent pas. Il doit être maître, le chef, celui qui fait des râles, si il est là, il va être tué. Alors, on peut se mettre dans la tête des disciples et il se dit, mais il doit se poser la question, mais il est quoi alors qu'est-ce qu'on va devenir ? Si il est tué, éliminé, nous, on ne va pas dire qu'est-ce qu'on va devenir ? Et, c'est Marc nous dit, les disciples ne comprenaient pas, là, je ne sais pas, et ils avaient peur de l'écrivain. Donc, les disciples vivent au milieu de l'écrivain et moments de troubles et de l'écrivain. Et, en plus, on prend les décisions à l'Ouest, vous ne comprenez pas, Jésus vient de l'écrivain et 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 de l'écrivain. Pourquoi Jésus ? Pourquoi ce mal que j'ai à moi ? Pourquoi cette tension avec cette personne ? Pourquoi ? Je vous pose des questions. Dieu nous répond à sa manière, mais parfois, Dieu nous pose des questions. Vous l'avez entendu, il y a des l'écrivain, et sa question n'est pas la même. Il dit, on ici, de quoi parliez-vous en chemin ? Vous imaginez, si Jésus nous pose des questions en chemin, toi, ta ta vie, de quoi tu parles, toi ? Qu'est-ce qui est l'important de ta vie ? Quand on parle, c'est bien qu'ils sont importants. Quand tu parles, par quoi, par qui es-tu habité ? Quelles sont les vraies questions de ta vie ? Quand tu parles avec les autres, est-ce que tu communiques de ton monde et de l'écrivain ? Là, nous sommes soit douce, très ludiques, on parle, on essaie de marquer tout le monde, pas le but, mais il est bien de dire avec l'intelligence, il faut saisir le moment, et des fois les personnes pour pouvoir communiquer notre monde intérieur. De quoi parliez-vous en chemin ? De quoi tu parles, ta vie ? Est-ce que tu critiques ? Est-ce que tu t'es désaccord ? Est-ce que tu as une attitude défensive ? Est-ce que tu as une attitude construite ? De quoi parliez-vous en chemin ? Vous avez entendu la raconte des disciples, ils sont malables, les disciples, alors, nous ne nousons pas se construire d'une manière simple, mais ils sont très malables. Alors, on nous dit, les disciples se taisent, ils ne savent pas, ils ont peur, ils ont peur de dire la vérité, ils ont peur de dévoiler à Jésus ce qu'il y a à l'intérieur de leur vie et de leur discours. Et pourquoi ils se taisent ? Pourquoi ils ne savent pas ? Parce qu'ils ont honte de dire la vérité. Et après, c'est là qu'on a dit, entre eux, ils discutaient pour savoir qui était le plus grand. Ils sont malables. Jésus vient de dire qu'il va mourir, qu'il va te tuer. Eux, il dit, entre nous, qui est le plus grand ? Mais qu'est-ce qu'il y a de réellement le plus grand ? Vous pouvez imaginer, c'est à vous, 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 c'est à vous. Nous sommes les disciples de Jésus, qui est le plus leader ? Le plus intelligent, le plus spirituel, le plus sportif, le plus affectif, le plus spirituel, le plus... Et Jésus t'a donné une réponse à sa manière. Il ne va pas culpabiliser les disciples dans des armes qui vont penser profondément, point de vue. Soyez bien communs. Soyez comme les enfants. Il dit, si quelqu'un veut être le premier, c'est soi-même. Jésus chante la mentalité. C'est un autre monde qu'on cherche à tous. On va au théâtre, on n'existe pas. On va au théâtre, on va au cinéma. On cherche la meilleure place. On peut mieux voir, mieux écouter. Ça dépend de la pratique. Mais je change la mentalité du monde. Soyez pas admissible. Soyez le dernier. Soyez le dernier. Il donne l'exemple d'un enfant. À l'époque, on fait ça. Les femmes et les enfants ne sont pas dans la société. Donc il met un enfant. Un enfant que l'on parle, soit des valeurs juridiques. Dans la société. Et là, j'ai un enfant. Voilà. Qui accueille ? C'est un enfant comme le moi. C'est un enfant petit. C'est un enfant vulnérable. C'est un enfant comme le peuple. C'est moi qui l'accueille. Jésus nous invite à accueillir tout le monde. Ceux qui pensent comme nous et ceux qui pensent einfachement comme nous. Il est facile d' reconnibiser si c'est que ce qu'il pense comme nous, ce qu'ilY uit ce cas, ce qui nous met des idées, avec des visions. Là, c'est facile. C'est naturel. Jésus nous invite à une démarche sur naturel. à aimer, à accueillir, même ceux qui ne sont pas reconnus. Et là, c'est devenu assez critique. Mais c'est la critique et le mouvement. Alors, mes frères et mes soeurs, j'avais l'amour plutôt, qui est pour l'heure d'être avec nous. On l'a écouté, qui riait, avec le chanteur, qui était là, mais s'il était là, on l'écoute, elle commande, qui sont là pour animer la visite, les chants. Nous avons aux élus, nous avons la communauté, avec les évaluaires, avec les familles, les piatres, et les frères puissants. Nous avons eu le nouveau purée, nous avons eu le grand frère. c'est là pour nous, et sur nous, on s'élève. Nous avons besoin de tous. De tous. Nous sommes petits et pauvres. Nous avons besoin de tous. Pour que nous puissions mettre en valeur chacun. Pour que chacun puisse contribuer au bien de l'Église, au bien de la pape. ou de la pape. Alors, l'écouverte, vous l'avez entendu, dans la prière de Dieu, doit guider le peuple, avec douceur. Alors, quand on dit douceur, quand on prend... Je suis heureux et doux, doux ne signifie pas bienveux. Dans la douceur, il y a aussi l'effort. Donc, le pasteur doit guider la commune carré, douceur, il va lui prier. La prière, vous le savez, ne pas dire une formule par cœur à cinq heures. La prière est un peu d'amour. Vierge, grâce à Dieu, 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 à Dieu. La prière, c'est un peu d'amour. Pourquoi ça n'a pas d'amour ? C'est peut-être un peu formel, de foi, de carré. La prière doit être un peu d'amour, comme le curé, prie pour son oeuvre. Et le curé, le curé, augmente son oeuvre. Sur la chambre, le père, il est là. Il a fait sa formation d'espoir. Il a dit, oui, je le veux. Oui, je m'en garde. Oui, je me donne à cette communauté, à ce peuple. Là où beaucoup de personnes veulent prendre, le curé doit tourner son temps, ses capacités. Un des autres, pour écouter les personnes, pour accueillir les personnes. Alors, je vous profite de nouveau curé. Je vous profite à vous. Quand l'évêque est l'installation d'un prêtre, il lui doit une responsabilité, mais il sait que le traître n'est pas seul. Il ne doit pas être seul. Il doit être avec vous. Je vous profite à vous. Le membre de l'université paroissienne. Pour le soutenir. Pour l'aimer. Pour l'écrire. Pour l'écrire. Je ne lui dis pas à la droite patronaliste. Je lui dis pas à la droite patronaliste. Je lui dis pas à la droite responsable. Qui vous visait tout le bien de la communauté paroissienne. Et bien, je vous confie cette communauté paroissienne. Tous ceux qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là. Tous ceux qui ont envie de grandir. Tous ceux qui ont besoin. Ne vous donnez. Vous lui êtes baroque. Vous lui êtes présente. T'en ramasser. Et demain. Votre l'invité. Je vous bless Got Leonard. Mais vous faites des sorties de chacun. De chacune. De chacun. De chacun. Puis vous éprofite tout ceux qui sont venus ? Et donc on revoit juste. Et on fait la volonté. Merci pour votre fait. Merci pour votre compétition. C'est une idée des soucis qui l'aiderait à la communauté et qui l'aiderait aussi. Je vais m'arrêter ici, c'était avec le Pape. Mais dernier, le Pape nous a dit, vous les ailez, vous les prêtres, les homéliques a fait de vous. C'est pas la tête de vous. C'est la première fois. Et je viens chez vous, peut-être de vous, la prochaine fois c'est la plus cour. Mais le Pape nous a dit, l'homélie n'est pas une affichette, n'est pas une conférence, n'est pas une conférence. Il faut attaquer la parole des gens. Donc sur les cours, vous avez dit d'abord, vous les ailez, c'est à vous, je donne l'exemple. Et après, prête. Donc, cette fois-ci, je vais le mettre, je ne demande pas le nom. La prochaine fois, c'est que moi, la musique, c'est la vie. Mais il me semble important de vous communiquer. C'est la première fois que je ne m'entendais. C'est ce que je crois important pour votre communauté, pour votre purée. Et je vous dis un grand merci pour ce que vous vivez comme une communauté, par la ciel. Amen. 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 Amen.